Bonjour, comme Vincent vous a dit, aujourd'hui on va faire un petit voyage, assez grand d'ailleurs, où je vais vous présenter où on en est dans la découverte et la détection des exoplanètes. Alors, on va commencer donc ce voyage, on va le commencer dans le système solaire, et on va aller assez loin dans notre galaxie, voir notre système solaire. Donc c'est un voyage vers d'autres systèmes planétaires. On voit ici, en photo, une représentation de la formation d'un système planétaire. On va voir plus loin à quoi ça ressemble réellement. Alors tout d'abord, avant de commencer, on va essayer un petit peu de planter des bases, et essayer de définir ce qu'est une planète. Alors, jusqu'en 2006, la définition d'une planète, c'était assez simple, c'était même assez historique. C'était un corps qui était assez marqué de moins de deux masses géoliennes et qui gravitait autour d'une étonne. Voilà, ça c'était une planète. Et du coup, on avait, nous, en planète connue, Mercure, Vénus, évidemment la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. Cependant, les choses ont changé. Elles ont changé, pourquoi ? Eh bien, parce que les astronomes, toujours avides de découvertes, ont détecté des corps gravitant au-delà de l'orbite de Pluton, et qui avaient une masse et une taille supérieure à Pluton. Alors, la question s'est posée, a-t-on découvert une dixième planète ? Si on avait découvert un seul autre corps, on aurait pu se dire, ben voilà, nous avons découvert une dixième planète, génial, ça fait des gros types. Le problème, c'est que les scientifiques se sont aperçus qu'ils n'avaient pas un seul corps, ni deux corps, mais qu'au final, il y avait une multitude de corps au-delà de l'orbite de Pluton, et qui étaient quand même assez gros. Donc, ça faisait problème. Est-ce que le système solaire contient 100 planètes, 150 planètes, ainsi de suite ? Non. C'est pas pratique. Vous pensez aux petits en primaire qui apprennent les planètes par cœur, ça serait compliqué. Donc, du coup, en 2006, il y a eu une réunion très importante où plein de scientifiques du domaine se sont rencontrés. Et on définit un peu plus précisément ce qu'était une planète. Et donc, en plus de tourner autour du Soleil, une planète, ça doit être relativement sphérique. Donc là, pour l'instant, ça va, toutes ces planètes respectent ce code. Mais elle donne également, et c'est le point important, avoir éliminé tout corps animal qui se déplace sur une orbite proche. Donc, cela peut signifier soit en fer par ses satellites, soit provoquer sa destruction par collision. Et là où ça coince, c'est pour Pluton. Pluton qui a un satellite, il y en a plusieurs, mais son plus gros satellite qui s'appelle Charon. Et du coup, le duo Pluton-Charon fait que cette partie de la définition ne correspond pas et exclut de facto Pluton des planètes. Pluton est devenue une planète même. Voilà pour l'histoire, pour savoir un petit peu, pour représenter ce qu'est une planète. Et une exoplanète dans tout ça. Alors, l'exoplanète, c'est un petit peu plus simple. Pour l'instant, on va appeler une planète extrasolaire ou exoplanète, toute planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et la définition officielle d'une planète adoptée en août 2006 par l'Union Astronomique ne concerne que les objets du système solaire et ne s'appliquent pas aux exoplanètes. Donc là, on a une définition qui est plus simple. En gros, on a un corps qui tourne autour d'une étoile, c'est une exoplanète. Pourquoi être moins précis ? Parce que pour l'instant, l'avancée des détections est telle qu'on n'a pas trop ce problème de savoir est-ce que ceci est une exoplanète ou une exoplanète naine ou autre chose. Donc pour l'instant, on se contente de dire quelque chose, un corps qui tourne autour d'une autre étoile, ça va être une exoplanète. Voilà. Alors, tout ça nous amène à la première partie de la conférence de ce soir et qui est la détection des corps de notre système solaire. Alors, parce que oui, avant d'aller voir les exoplanètes, je voulais un petit peu vous parler de nos planètes à nous, comment elles ont été détectées, comment ça s'est passé pour détecter les planètes. Alors, on a cinq planètes qui sont connues depuis la nuit des temps. On peut même en rajouter une sixième si on pompe la Terre. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ce sont des planètes qui sont très visibles à l'œil nu et qui sont observées par les hommes depuis la nuit des temps. On voit comme des petites étoiles, mais qui se déplacent lentement dans le ciel au fil des jours, au fil des saisons. Donc pour ça, pas de soucis. Par contre, pour la planète Uranus, elle a été découverte par William Herschel un 13 mars. Donc aujourd'hui, c'est la date anniversaire. Nous fêtons les 237 ans de la découverte d'Uranus par William Herschel. Cette planète, malgré le fait qu'elle soit visible à l'œil nu, elle commence quand même à être assez loin. Et du coup, son mouvement dans le ciel était assez lent et il a fallu attendre 1781 pour que William Herschel l'observe au travers de son télescope que l'on voit ici. Et donc, pour faire une petite parenthèse et le lien avec ce que Vincent a dit tout à l'heure, ce télescope-là, c'est le même que William Herschel avait fait pour Dijon et pour la tour Philippe-le-Bond. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite tous à vous inscrire aux visites de la tour Philippe-le-Bond. Donc c'est avec ce télescope-là que Herschel découvre Uranus. Uranus que vous voyez ici, pris en photo par les sons Voyager. Voilà, cette découverte en a en cascade une autre découverte. Parce que dès 1781, donc année de la découverte d'Uranus, les astronomes, en tentant de définir son orbite Uranus, ils se sont rendus compte qu'il y avait des perturbations dans son orbite. Donc dès l'année de la découverte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Soit la physique qu'on utilise pour calculer l'orbite, elle est fausse. Soit il y avait un objet au-delà de l'orbite de Pluton qui perturbait l'orbite d'Uranus. Et bien donc, on a Urbain-le-Bernier qui en 1846, à l'aide de calcul, va permettre la découverte de la planète Neptune. Donc ici, on a deux planètes. Uranus qui va être découverte à l'aide d'un instrument. Neptune découverte à l'aide de calcul. Donc vous voyez, selon l'objet qu'on détecte, les méthodes de détection sont différentes. Pour la petite histoire, on a cru aussi très longtemps en calculant l'orbite de Mercure, et en voyant des irrégularités sur cette orbite, on a cru très longtemps qu'il y avait une planète nommée Vulcain entre Mercure et le Soleil. Et cette fois-ci, il s'est avéré que non, c'était la physique utilisée qui n'était pas bonne. Donc comme quoi, il faut quand même faire très attention. Donc Neptune découverte par le calcul par Urbain-le-Bernier et observée un mois plus tard. Ensuite, on a Pluton. Alors, Pluton, je l'ai quand même mis dans les planètes pour l'instant, parce qu'à l'époque, on la découverte, c'était la 9e planète. Elle a pour sa part été découverte le 18 février 1930 par Clyde Tambou, qu'on voit ici à côté d'un télescope de fabrication personnelle. C'est pas avec celui-là qu'il a découvert Pluton. Lui, il a découvert Pluton sur des plaques photographiques. Son métier, c'était de regarder des plaques photographiques et de les comparer. Donc, on prend une photo un jour, on prend une photo un autre jour, un mois plus tard par exemple, et on compare. Si un objet n'est plus à la même place d'une photo à l'autre, alors c'est que c'est un objet qui s'est déplacé. Enfin, nous qui nous déplaçons par rapport à l'objet en réalité. Et donc, la planète Pluton a été découverte en 1930. Enfin, l'ex-planète Pluton. Alors, maintenant, sur cette petite blague, je vais vous proposer de regarder des plaques photographiques de Pluton et de chercher par vous-même rapidement. Donc, voici les deux plaques que Clyde Tombo avait en sa possession. Et donc, en les comparant, il cherchait la planète Pluton. Alors, vous voyez que ce n'est pas évident, non ? Alors, on voit ici quelque chose qui se déplace. Pas de chance, c'est de la poussière. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'autre ? Regardez bien ici. On a ici la planète Pluton. Donc voilà, ce petit point qui se déplace d'une plaque sur l'autre, c'est la planète Pluton. Donc, je pense que c'était quand même un travail assez agréable qu'ils faisaient. Donc, c'était vraiment compliqué. Voilà. Donc, je vous remontre les plaques l'une à côté des autres. Donc, vous voyez que la première, c'est le 23 janvier 1930 et l'autre plaque, le 29 janvier 1930. Voilà. Donc, la planète s'est déplacée dans le ciel. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait un petit rétrospectif un petit peu sur l'histoire de notre système solaire et comment on découvrait les objets, on va pouvoir un petit peu s'aventurer au-delà de notre système solaire et aller à la rencontre de ces exoplanètes, ces fameuses exoplanètes. Donc, pour ce faire, on va là encore refaire un petit bond dans le temps, mais pas trop non plus parce qu'on se trouve en 1983. En 1983, le premier disque planétaire est observé. Il est observé autour d'une étoile, Beta Pictoris. Tout à l'heure, Vincent vous en a parlé en introduction. On va en reparler de cette planète tout à l'heure. Beta Pictoris est une étoile, j'ai dit planète et c'est une étoile, qui se trouve ici, là. Alors, on ne la voit pas. Parce qu'en fait, on utilise un appareil qui est un coronographe. Un petit peu comme quand on observe une éclipse de soleil. La lune passe devant le soleil. Ça nous permet de voir plein de choses qu'on ne verrait pas en temps normal parce qu'on est aveuglé par le soleil. Et bien là, c'est pareil. Les astronomes cachent l'éclat principal de l'étoile. Ça nous permet de voir ce qu'il y a autour de l'étoile. Et là, ce que vous voyez ici, c'est un disque de poussière et de gaz qui se trouve autour de l'étoile. Cette étoile, elle se situe à 63 années-lumière de distance. Et elle a un âge de 23 millions d'années. Donc, elle est quand même jeune. Ce disque a rappelé un petit peu aux astronomes l'idée qu'on a de la formation de notre système solaire. C'est-à-dire, on a une étoile en formation. Tout le gaz va se concentrer pour former une étoile. Et autour, il y a un disque de poussière. Il va y avoir une accrétion de cette poussière pour faire différentes étoiles. Et à cette époque-là, on a juste une vision de ce disque, mais sans spécialement de planètes. En janvier 1992, donc au bout de 9 ans, presque 10 ans, la première découverte d'une exoplanète. Alors là, c'est quelque chose d'assez formidable. Deux planètes rocheuses sont découvertes autour du pulsar PSR B1257 plus 2. C'est un nom assez pas grave. Et qu'est-ce qu'un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile à neutrons. Alors, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons ? C'est une étoile qui est enfin morte. Ce n'est pas une étoile comme le Soleil. Il ne faut pas espérer trouver de la vie sur des planètes autour de cette étoile. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui va être en rotation très rapide et qui va effectuer donc un tour sur elle-même toutes les 6,22 millisecondes. Vous voyez que c'est très rapide. Et en plus de ça, le pulsar, il a la precious tendance d'émettre des pulsations, des flashes, avec des photons très très énergétiques. Donc, il ne faut vraiment pas espérer trouver de la vie autour de ce genre d'étoiles. C'est vraiment pas possible. Donc, du coup, c'est chouette, on découvre des exoplanètes, mais bon, on se dit quand même, ça serait bien de trouver des exoplanètes autour d'étoiles dites de la séquence principale. La séquence principale pour les étoiles, c'est des étoiles qui sont vivantes. Voilà. Alors que là, on est plus dans le cadre des étoiles qui sont mortes. Eh bien, il faudra pas entendre bien longtemps, en octobre 1995, la première planète découverte autour d'une étoile de la séquence principale, 51 Pegasi P. Elle a été découverte par une équipe d'astronomes de Genève. Elle a une masse de 0,46 masse jaulienne. Donc, on se repère souvent par rapport aux masses des planètes qu'on connaît. On a, dans notre système solaire, Jupiter, Saturne, on a Neptune, qui ont des masses assez différentes, et on va souvent se repérer par rapport à leur masse pour exprimer les masses des exoplanètes qu'on découvre. Donc ici, elle a une masse de 0,46 masse jaulienne, donc en gros la moitié de la masse de Jupiter. Elle se trouve très près de son étoile principale, et c'est généralement ce qu'on appelle, comme dans les autres planètes, c'est des Jupiters chauds. Alors, pourquoi chauds ? Parce qu'elles se trouvent près de leur étoile, et donc, par conséquent, elles sont très chaudes. Et Jupiter, parce qu'elles sont sensiblement équivalentes à la masse de Jupiter. Sensiblement équivalentes. En 1999, donc on... enfin encore un bon 4 ans, l'observation du premier transit. Alors, qu'est-ce qu'un transit ? On va y revenir tout à l'heure. Mais pour faire court, un transit, c'est quand une planète passe devant son étoile. On arrive à observer la baisse de luminosité. Donc ça, c'est un moyen de détection des exoplanètes, et vous allez voir, on va tout à l'heure rentrer dans les détails. Donc c'est cette planète-là, HD 209458p, qui est observée en passant devant le disque de son étoile. Cette observation permet par la suite d'analyser l'atmosphère de la planète, qui contiendrait de l'eau, de l'oxygène, de l'azote et du carbone. C'est génial, parce que tout ceci, c'est les ingrédients de la vie quand même. Bon, il ne faut pas non plus s'emballer, parce que ce genre de planète se trouve assez près de son étoile aussi, et donc, pour qu'il y ait des conditions de vie... Bon, si on trouve de l'eau souvent... On va savoir que de l'eau, on en trouve sur Saturne, on en trouve sur Jupiter, ce n'est pas pour autant qu'il y a de la vie. Mais c'est bien, parce que la méthode des transits, et ça, on va le voir aussi tout à l'heure, permet d'analyser l'atmosphère de la planète. Parce que la planète passe devant son étoile, du coup, on est capable de récupérer des photons de l'étoile qui sont passés au travers de l'atmosphère de la planète. En passant au travers de l'atmosphère de ces planètes, ces photons, ils ont interagi avec l'atmosphère. Et grâce à cette interaction, on est capable de savoir ce qu'il y a dans l'atmosphère de la planète. On fait ça par de la spectroscopie, ça se fait très bien, et c'est très fiable, c'est grâce à ça qu'on sait ce qu'il y a dans notre Soleil, ce qu'il y a sur les autres planètes, bien avant d'abriquer les sondes à leur surface. Voilà, on arrive maintenant en avril 2001, la première exoplanète trouvée en zone habitable. Donc là déjà, ça a commencé à faire les gros titres des journaux quand même. La découverte de HD 281-85p autour d'une étoile similaire au Soleil, donc une Neptune, avec une masse par contre de l'ordre de 6 fois la masse de Jupiter. Si elle l'habitue, elle doit avoir des muscles solides pour résister à toute cette gravité. Mais bon, après tout, elle se trouve dans une zone habitable. Alors on va revenir sur ce qu'est la zone habitable. Et elle est susceptible de posséder également un système de satellites naturels à l'orbite stable sur plusieurs milliards d'années. Donc oui, effectivement, c'est intéressant. Alors, on va revenir sur la zone habitable, mais pourquoi je parle juste avant que cette planète est susceptible de posséder un système de satellites naturels ? Effectivement, si la planète ne permet pas la vie, pour une seule raison. Par exemple, dans notre système solaire, Jupiter. Jupiter ne permet pas la vie. Par contre, Jupiter, elle possède un système de satellites, plein de satellites, dont certains pourraient éventuellement abriter la vie. Je pense par exemple à droite, sous lequel il y aurait un océan de glace. Donc c'est intéressant aussi, c'est pas parce que la planète en elle-même ne peut pas abriter la vie, que ces satellites autour ne le pourraient pas. Alors, on va définir ce que c'est une zone habitable. Est-ce que c'est un indice valable pour la vie à la surface ? Parce que je vous rappelle que dès des scientifiques sortent un papier en disant qu'on a trouvé une planète dans une zone habitable, le lendemain, dans la presse, on trouve, les scientifiques ont trouvé ici. C'est... J'exagère pas vraiment. Alors, la zone habitable, en fait, on représente la zone habitable comme une zone à distance de l'étoile dans laquelle les conditions réunies pour la vie seraient possibles. Il y a quand même beaucoup de conditionnel là-dedans. Il faut savoir que Vénus est en dehors de cette zone habitable. La Terre, elle est dans la zone habitable. Mars aussi est dans la zone habitable. Est-ce que sur Mars, il y a de la vie ? Non. Pourquoi ? Parce que Mars est trop petite, son atmosphère a été érodée, évaporée, probablement par un plan solaire. Tout plein d'autres raisons qui font qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Pourtant, elle est dans la zone habitable. Donc, vous voyez déjà, il ne faut pas non plus fier là-dessus. Le satellite d'Europe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il gravite autour de Jupiter. Il n'est pas dans une zone habitable. Et pourtant, on pense qu'il peut y avoir de la vie dans un océan sous sa glace. Ce n'est pas impossible. On n'en sait rien, mais c'est des hypothèses tout à fait valables. parce que le fait de se trouver près de Jupiter aura une certaine chaleur. Il met une certaine chaleur. Et du coup, sous ces glaces, les eaux pourraient atteindre les températures qui permettraient la vie. Voilà. Donc, la zone habitable, il faut faire attention. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Ce n'est pas parce qu'il y a une planète dans une zone habitable que ça veut dire qu'il y a de la vie sur cette planète. On ne va pas. Ensuite, en mars 2005, alors là, c'est première lumière directe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il est vrai que le problème des exoplanètes, c'est qu'elles se trouvent près d'étoiles. Et qu'elles sont vraiment près de leur étoile par rapport à la distance où l'on se trouve de l'étoile. Ce qui fait que l'étoile, elle nous... si je peux dire, elle nous aveugle et nous empêche d'observer la planète qui se trouve à côté. Donc, c'est très difficile. Mais grâce à l'ingéniosité des astronomes et de tous les physiciens, on a pu, maintenant, on peut observer la lumière directe des exoplanètes. Donc, cette première lumière directe s'est faite en mars 2005 où on a réussi à observer la lumière infrarouge qui provenait de deux exoplanètes. Cette observation, elle marque vraiment le début d'un nouveau type d'observation. Parce que jusqu'à présent, on n'était pas capable. C'était vraiment... on avait des détections indirectes, mais pas des détections directes. Là, on voit vraiment le signal qui provient de la planète. et donc pas un manque de signal qui vient de s'en détoile, par exemple. Alors, ça nous amène, en fait, à la partie où je vais vous présenter toutes ces méthodes de détection. Et donc, à savoir qu'aujourd'hui, on en est à peu près à 4000 exoplanètes qui sont découvertes. Et c'est quelque chose qui change presque tous les jours. Je voudrais faire une conférence qui soit à jour. Il faut la changer presque tous les jours, parce que maintenant, on en détecte tout le temps. Il existe cinq façons de détecter des exoplanètes à ce jour. Alors, on va les voir maintenant. Mais tout d'abord, oui, voilà, j'ai écrit ici qu'il s'agit d'une détection myope. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on détecte les exoplanètes qui se trouvent très près de nous, dans notre galaxie. J'ai mis quelques récents exemples. On reste dans notre galaxie. Et on ne va pas au-delà. Donc, vous imaginez le potentiel vivier d'exoplanètes qui se trouvent dans tout l'univers. Sachant qu'on est en train de faire augmenter les compteurs très rapidement. Avec toutes les galaxies qu'il y a dans l'univers, je pense qu'on se rend compte qu'il existe beaucoup d'exoplanètes. Donc, c'est ici, on a notre voie lactée. On a le Soleil qui se trouve au centre de ce cercle. Et en rouge, toutes les planètes détectées à ce jour. Donc, on voit que c'est quelque chose de très proche de nous. En zoomant un petit peu, le Soleil se trouve toujours ici. Là, plein d'exoplanètes. Donc, vous voyez que c'est dans des directions privilégiées. C'est tout simplement parce que les télescopes qu'on utilise regardent dans une direction. On les laisse dans cette direction et ils analysent petit bout par petit bout. Donc, en fait, on quadrille le ciel très lentement. Et donc, en quadrillant ces toutes petites parties, on est déjà quand même à 4 000 détections. C'est quand même pas mal. Pour vous donner une idée, voici une carte du ciel avec, pour ceux qui connaissent un petit peu le ciel, la conservation du signe. Et on superpose ici les exoplanètes découvertes. Donc, on verse des exoplanètes découvertes uniquement par Kepler. Donc, Kepler a pris une photo ici. On voit ici, d'ailleurs, la tête du capteur du... Alors, Kepler, peut-être que je vais dire ce que c'est quand même. C'est un satellite qui a été lancé en orbite autour de la Terre et qui est dédié à l'étude des exoplanètes. Et donc, on voit ici, et bien en fait, en gros, c'est... Presque... enfin, pas presque chaque étoile, mais il y a énormément d'étoiles qui contiennent des exoplanètes. Donc, c'est pas parce que, ici, j'en ai pas de marqué, qu'il y en a pas. Si Kepler prenait des photos ici, et bien on retrouverait le même schéma, on retrouverait des multipliés à l'infini, quoi. Voilà. Donc, ça nous amène à nos méthodes de détection, maintenant. Comment on va détecter ces objets ? Alors, je dis aussi lointains, mais en même temps que je vous ai dit, aussi lointains à l'échelle humaine, mais à l'échelle de la galaxie, c'est des objets qui sont assez proches. Alors, il est difficile d'observer une planète extrasolaire directement, parce que le rayonnement de la planète est très faible, à contrario du rayonnement de l'étoile qui, lui, est très fort. La luminosité de l'étoile est gênante, elle éblouit les capteurs, ça, c'est ce que je vous ai dit. Les exoplanètes, de plus, elles sont très petites et très proches de l'étoile. Alors, les astronomes ont trouvé des méthodes, et la première, c'est la méthode des vitesses radiales. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée. Quand une planète tourne autour de son étoile, et bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Elle va tourner autour du centre de gravité formé par le couple étoile-planète. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer un petit mouvement de l'étoile. Et ce mouvement propre va trahir la présence de son compagnon. Et on est capable, grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie, on est capable de mesurer ces déplacements des étoiles. La première exoplanète découverte autour d'une étoile de la séquence principale, que je vous l'ai montrée tout à l'heure, découverte en 95, 51 Pégasi, a été découverte grâce à cette méthode. Si on prend l'exemple de Jupiter autour du Soleil, et bien, on peut observer un changement de 3 mètres par seconde sur une période de 12 ans. Bon, ça fait que Jupiter, ça serait un très mauvais candidat à la détection par des extraterrestres, mais c'est pour vous donner une idée. Grâce à cette méthode, on va détecter des planètes géantes et proches de leur Soleil. Ce qu'on appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, des Jupiter chauds. Alors, c'est une méthode, je vous l'ai dit, de spectroscopie aussi. On va étudier le spectre de l'étoile. On a une précision qui est quand même de l'ordre du mètre par seconde, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et on va se servir de l'effet Doppler. Je pense que vous connaissez tous l'effet Doppler. Au niveau du son, en tout cas, quand vous entendez une sirène, que ce soit les pompiers, l'ambulance qui passe près de vous, vous avez tous entendu la fréquence de la sirène changer selon qu'elle s'approche de vous ou selon qu'elle s'éloigne de vous. Et bien, il faut savoir que pour la lumière, c'est pareil. Si un objet s'approche de nous ou si un objet s'éloigne de nous, et bien la fréquence émise par sa lumière change. Et bien, c'est de ça qu'on va se servir dans des vitesses radiales. On imagine une étoile ici. Donc, elle a un petit mouvement propre dû à l'exoplanète qu'il y a autour. Et bien, il va y avoir un moment où cette étoile va se rapprocher de nous et un moment où elle va s'éloigner de nous. Quand elle s'approche de nous, on a un décalage de son spectre dans le bleu. Quand elle s'éloigne de nous, on a un décalage de son spectre dans le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, on a ici une petite vidéo pour vous montrer. On a l'étoile, le centre de gravité ici. Et donc, on voit bien le déplacement de l'étoile via le centre de gravité, représenté ici avec la vitesse et le temps. Et concrètement, ce qu'on observe, le décalage vers le bleu ou le décalage vers le rouge. L'observateur se situe ici. Donc, 51 Pegasi a été découverte par cette méthode. Et on observe ici le graphe obtenu par des astronomes en 1995, qui leur a permis d'affirmer avec certitude avoir découvert une exoplanète. Voilà. Cette méthode, elle n'est pas la seule. Ensuite, vient la méthode des transits. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'on rentrera un peu plus en détail. Et donc, je vais vous présenter ce que c'est un transit. On a ici une image d'illustration en présentant une planète passée devant le disque de son étoile. Mais nous, dans notre système solaire, on a des transits. Alors, pour le transit de Vénus, c'est foutu. Si vous n'avez pas observé le dernier en 2012, je ne pense pas que quelqu'un dans la salle verra le prochain. Il aura lieu le 11 septembre 2117. Mais voilà, dans notre système solaire, on peut voir deux planètes. Deux planètes passées dans le soleil. Mercure et Vénus. Les deux planètes qui sont plus proches du soleil que nous. Le dernier de Vénus, c'était en 2012. Le dernier de Mercure, c'était le 9 mai 2016. Bon, manque de chance aussi pour ceux qui étaient à Dijon. Il faisait pas beau ce jour-là. On avait essayé de le voir, mais pas possible. Par contre, le prochain a lieu le 11 novembre 2019. Je suis sûr que s'il fait beau, la salle organisera quelque chose pour observer ce transit. Et voici à quoi ça ressemble un transit. Donc ça, c'est un transit de Vénus. Alors, on imagine par contre le transit de Mercure. La planète est beaucoup plus petite. Non seulement parce qu'elle est plus petite en taille, mais elle est plus proche du soleil. Mais un transit, c'est ça. C'est la planète qui passe devant le soleil. Et nous, on observe ça. Qu'est-ce qui va se passer pendant que la planète passe devant le soleil ? On imagine, on reçoit des photons du soleil. Quelque chose passe devant. Ça fait comme une petite éclipse. Alors, très petite éclipse. Mais pendant que la planète est devant le soleil, cette quantité de photons qu'on reçoit, elle va diminuer sensiblement. Et bien nous, les astuces, on est capable de calculer cette différence de luminosité. et d'en déduire qu'il y a passage ou non d'une exoplanète. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous détaille tout ça. Donc, on voit là une étoile avec trois exoplanètes orbitant autour. L'observateur se situe là. Et on observe la courbe ici, en direct, la courbe de luminosité. Hop. On retourne à son maximum. Une autre planète passe plus petite. Une deuxième. Et on voit bien la luminosité qui décroît. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est faisable très facilement. Et c'est même faisable par des amateurs. C'est quelque chose qui aujourd'hui, une technique de détection qui est faite par des amateurs. Alors, les amateurs ne vont pas détecter de nouvelles exoplanètes, non. Par contre, les amateurs sont utilisés pour aider à confirmer des potentiels exoplanètes. Par exemple, il y a deux catégories des exoplanètes. Les détectées et confirmées, et celles qui restent à confirmer. Eh bien, pour les confirmer, il faut observer plusieurs transits. En observant plusieurs transits, on va avoir plus de détails sur l'ambide des planètes. Et du coup, on saura si réellement c'est une exoplanète ou si, je ne sais pas, par exemple, il y avait une grosse tâche solaire sur cette étoile à ce moment-là, qui a fait baisser sa luminosité. Mais si ça se reproduit par la trace de Guillière, ce n'est pas une exoplanète. Voici un petit graphique montrant, alors qui a été fait par des amateurs, par un collègue à moi et que nous avons analysé. On voit ici une étoile qui s'appelle WASP 2. On a enregistré la lumière provenant cette étoile de façon régulière avec une simple... J'allais dire un appareil photo, mais là, non, on n'a pas utilisé l'appareil photo, mais à savoir qu'on peut utiliser un appareil photo tous les jours. Là, c'était une caméra astronomique qu'on a utilisée. On a enregistré plusieurs photos tout au long du transit. Un transit, ça dure plusieurs heures, donc il faut être patient. Et on a observé une petite courbe. Alors bon, on voit beaucoup de points dispersés autour de la courbe. Il faut un peu avoir la foi quand on ne connaît pas trop, mais je vous assure, le transit, il est là. Je vais vous montrer une autre... Cette fois-ci, c'est une vidéo d'une autre exoplanète qui a été faite par des amateurs, HATP51. Et on le voit, du coup, ici, en temps réel... Enfin, en temps réel, non, c'est accéléré quand même, mais une autre planète passée devant son exoplanète. Et si vous regardez ici la luminosité de l'étoile, alors hormis, ça s'intille un petit peu, c'est parce que chaque photo n'a pas tout à fait la même luminosité, mais en gros, on est bien incapable visuellement de dire, ah, en ce moment-là, la planète est devant son étoile. Vous voyez, là, je suis dans le creux de la courbe. En l'instant, la planète est devant. Et là, la courbe remonte, la planète est passée. Voilà. Donc, évidemment, à le mur, on est incapable de s'en rendre compte, mais en mesurant précisément la quantité de lumière sur une image, on est capable de capter ces transits. Donc, c'est vraiment quelque chose de passionnant. De plus en plus d'astronomes amateurs le font. Et voilà, c'est accessible grâce à l'évolution technologique des capteurs de nos appareils photo. Voilà. Ça, c'est un transit fait par des professionnels. Ça en jette un peu plus. C'est pour une planète qui a été découverte en février 2018. Donc, c'est très récent. Et on voit ici la courbe du transit. Là, je pense qu'on voit très clairement, il n'y a pas besoin de se convaincre comme on peut avoir à se convaincre sur certaines courbes. C'est une très très belle courbe pour une planète qui est une Saturne chaude qu'on appelle. Donc, pourquoi Saturne chaude ? Parce qu'elle est près de son étoile et qu'elle a plus ou moins la masse de Saturne. C'est pas non quoi qu'elle a des anneaux. Ça, on n'en sert à rien. Ça n'a rien à voir. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais, le transit, c'est sympa parce qu'en plus, ça nous permet d'avoir des informations sur une éventuelle atmosphère. Et c'est vrai que c'est possible. On a ici un spectre d'une planète WASP 39b qui est également une Saturne chaude. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce spectre ? On a été capable de détecter de l'eau. Ici, on a les piques dans le spectre qui correspondent à l'absorption de l'eau. Et donc, très clairement, on voit qu'ici, en rouge, on a des spectres modélisés théoriques. Et là, les points expérimentaux sont en noir. On voit très clairement que ça colle très très bien avec les piques de l'eau. Et bien, les scientifiques ont calculé que sur cette planète, il y avait trois fois plus d'eau que sur Saturne. Donc voilà, c'est un résultat qui était assez surprenant parce qu'ils s'attendaient à trouver de l'eau. Parce que l'eau, sous forme de vapeur, attention, on parle pas d'océan liquide, parce que je vous rappelle, c'est une Saturne chaude. Il y a très peu de chances qu'il y ait un océan liquide à sa surface. Mais il y a des molécules d'eau, de la vapeur d'eau, et donc ils s'attendaient à en trouver, parce qu'on en trouve à peu près partout, mais absolument pas en de telles proportions. Ensuite, nouvelle méthode de détection. Je vous ai dit tout à l'heure que les astronomes, au début, n'arrivaient pas à faire d'imagerie directe parce qu'ils étaient éblouis par l'étoile. Et avec le Soleil, c'est un peu pareil quand on cherche à observer le Soleil, quand on cherche à voir la couronne, les protubérances du Soleil. Avant, il fallait attendre des éclipses. Attendre des éclipses, ça pouvait être long, surtout qu'il faut des éclipses totales. Donc du coup, les astronomes, ils ont inventé un appareil qui s'appelle un coronographe. Il va simuler une éclipse. Et bien, maintenant, on fait pareil, mais pour les étoiles. Et donc, on a ici une étoile. On va occuper le signal provenant de l'étoile avec le dit coronographe. Et au magie, va apparaître à côté le signal de l'exoplanète. Ceci a été rendu possible grâce aux optiques adaptatives également. Les optiques adaptatives, c'est des optiques qui vont permettre de s'affranchir de l'atmosphère terrestre. Parce qu'il faut savoir que nous, on est sur Terre, quand on observe sur Terre, on observe à travers l'atmosphère terrestre. Et c'est un petit peu comme tenter de lire un livre à travers d'un aquarium. C'est franchement pas évident. L'atmosphère, c'est quelque chose qui turbule énormément. Et donc, du coup, ça nous casse la résolution qu'on pourrait théoriquement avoir avec nos instruments, avec nos télescopes. Et donc, les optiques adaptatives permettent de corriger les défauts atmosphériques. C'est assez compliqué. Enfin, l'idée est simple. Le fonctionnement est beaucoup plus compliqué. Mais les professionnels ont ça, notamment au very large télescope, le PLT. Et donc, ça permet d'augmenter énormément la résolution. Voici, alors, pour moi, ce qui est probablement une des plus belles images qu'on puisse avoir. C'est le système HR 8799. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici, représenté par cette petite étoile, ce symbole d'étoile, il y a une étoile au centre. Un coronographe, on voit le cercle noir, c'est un coronographe. Et bien, on a un film qui part de 2009 et qui va jusqu'à 2016. Et on voit, tout simplement, quatre exoplanètes en rotation autour d'une étoile. Donc, les scientifiques ont pris plusieurs images sur plusieurs années. On les a mis les unes à la suite des autres. Et voilà ce qu'on obtient. Le premier film d'exoplanètes tournant autour de leur étoile. Donc, je trouve ça assez beau. Une autre méthode de détection, c'est la détection par micro-lentilles gravitationnelles. Alors là, c'est un nom un peu plus barbare. Et cette méthode, on la doit ni plus ni moins un petit peu à Albert Einstein et à sa théorie de la relativité générale. Albert Einstein nous dit qu'un objet ayant une certaine masse courbe l'espace-temps et courbe, par conséquent, les photons, la lumière émise par les objets, suit ces courbures de l'espace-temps. Et donc, du coup, on va avoir une lumière des objets qui va apparaître distordu, courbé. Ici, on a une étoile lointaine. On fait passer... Alors, ici, on parle de micro-lentilles gravitationnelles parce que Einstein, lui, avait parlé de lentilles gravitationnelles, de mirages gravitationnels, mais pour des objets beaucoup plus gros, des galaxies, des gros quasars. Ici, on parle de choses beaucoup plus petites parce qu'en fait, on a une étoile qui met la lumière et notre lentille, ce n'est pas une galaxie ou quelque chose d'autre. Ça va être juste une étoile qui va être beaucoup plus faible et qui passe en premier plan. On observe ici. L'étoile s'intercale vraiment pile entre la première étoile source et l'observateur. Et du coup, on va avoir une petite déformation, petite déformation ici des photons et on va réussir à l'observer. Vous voyez, ça va nous faire... L'observateur va voir l'étoile en fond avoir un éclat qui augmente grâce à cette lentille gravitationnelle. Mais si cette étoile, ici, possède une exoplanète, eh bien, on va être capable de l'avoir grâce à ça. Vous voyez ici les images observées. Et donc, une vidéo qui va peut-être aider à comprendre. On a l'étoile en arrière-plan qui émet la lumière, ses photons. Une étoile avec une planète qui passe devant. Nous, on est ici. Et voilà la courbe de lumière qu'on prend en temps réel. Et on voit ici... Donc, on va refaire passer le fil. Je me mets ici. Donc, l'étoile émet une lumière. Elle commence à... La lumière commence à augmenter parce qu'on a notre lentille gravitationnelle qui se fait. Et ici, on a un petit pic. Ce petit pic correspond à la présence d'une planète autour de l'étoile. Alors, cette méthode, elle est assez géniale pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle permet de détecter des exoplanètes qui sont très lointaines. D'ailleurs, on aurait détecté une exoplanète dans une autre galaxie. Parce qu'effectivement, là, ça permet vraiment d'aller plus loin. Et elle a par contre un sacré désavantage. C'est que la planète, l'étoile et la planète qui passent devant nous, ne passent qu'une fois. Donc, en fait, on détecte, mais on ne peut pas confirmer. Donc ça, c'est le petit inconvénient. On a ici un beau graphique qui montre le pic qui est la déviation due à la planète. On voit l'étoile de fond, donc, sa lumière qui augmente. Il y a la lentille gravitationnelle. Et là, hop, elle commence à décroître. Et hop, on a un petit pic parce qu'il y avait une planète à côté. Donc, c'est des observations qui sont faites essentiellement en direction du centre galactique. Parce que dans le centre galactique, il y a plus d'étoiles. Donc, la probabilité d'avoir des effets micro-lentilles gravitationnelles est plus importante. Et c'est des observations, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être faites de façon unique. Et c'est ce qui peut un petit peu être dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confirmer. Mais le fait d'avoir un pic comme ça, on est sûr qu'il y a une exoplanète. Ensuite, on a une autre méthode qui est la méthode d'astrométrie. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a parlé de la méthode de détection des vitesses radiales. Je vous ai dit, cette méthode, c'est parce qu'on a un centre de gravité et que l'étoile de la planète tourne autour de ce centre de gravité. Du coup, on a l'étoile qui amet un petit déplacement propre. Dans la méthode des vitesses radiales, on étudiait de façon... Avec la spectroscopie, on étudiait ce décalage, le décalage du spectre dans le rouge ou dans le bleu. L'astrométrie va utiliser le même principe, sauf que là, c'est visuellement qu'on va regarder le déplacement de l'étoile. Alors, une petite vidéo pour vous montrer. Donc, on a l'étoile et la planète qui tournent autour du centre de gravité. Et vous voyez que, vu de loin, eh bien, évidemment, on a ce petit déplacement de l'étoile qui va pouvoir être mesuré. Alors, bon, c'est pas une méthode... c'est pas la méthode la plus utilisée. Elle a permis la découverte d'une exoplanète HD 176-051b, mais c'est, pour l'instant, la seule exoplanète découverte avec cette méthode. Ça nécessite quand même d'avoir une précision énorme. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, c'est pas la méthode la plus utilisée. Voilà. Donc là, nous avons vu les cinq méthodes principales utilisées pour la détection des exoplanètes. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est un petit peu partir à la rencontre de quelques systèmes planétaires qui ont été découverts. Alors, vous avez peut-être toutes entendu parler, en 2015, à grand renfort de communication et de publicité, la découverte d'un système planétaire TRAPPIST-1. Alors, TRAPPIST a été découvert par des pecs, en fait. Et donc, ils ont décidé d'appeler comme ça. Mais en fait, TRAPPIST, ça veut dire, c'est le télescope utilisé, et ça veut dire Transiting Planet and Planetesimals Small Telescope. Les scientifiques, elles dorment jouer comme ça avec les mots, ils se font des acronymes assez sympas. C'est... au moins, on retient bien TRAPPIST, on retient. Eh bien, la découverte a été faite en 2015. C'est un système qui se trouve à 39 vallées de lumière de la Terre, autour d'une étoile qui est une naine ultra-froide. Alors, qu'est-ce qu'une naine ultra-froide ? Ultra-froide, ça ne veut pas dire que c'est gelé, hein. Ultra-froide, pour une étoile, c'est quand même très chaud pour un humain. C'est une étoile qui va associer entre une naine rouge et une naine brune, à savoir que le soleil est une naine jaune. Une naine brune, c'est une étoile qui va avoir raté un petit peu sa combustion, son allumage. Et donc, ici, on a affaire quand même à une étoile qui est assez éloignée de ce qu'est le soleil. Et donc, ce système qui comporte 7 planètes a été découvert autour de cette étoile. Donc, ça a vraiment été une annonce en 2015 qui était vraiment folle, parce que c'était la première fois qu'on découvrait un système aussi important de planètes autour d'une étoile. Pour mettre un petit peu en image ce que représente le système TRAPPIST par rapport à notre système solaire, on a ici les 7 planètes de ce système. Alors, les planètes sont généralement, depuis tout à l'heure, je vous donne des noms effectivement qui sont assez barbares, et on numérote ces planètes par B, C, D, E, F, G, H. Donc, en fait, elles prennent le nom de leur étoile, l'étoile ici s'appelle TRAPPIST-1, parce que c'est la première étoile avec des exoplanètes découvertes par le télescope TRAPPIST, donc TRAPPIST-1. L'étoile s'appelle A. Et ensuite, on a B, C, D, E, F, G, H. Voilà, un petit peu pour expliquer la nomenclature. Et cette étoile, donc, très petite, si on ramène tout le système à notre système solaire, on voit que les 7 planètes sont contenues et largement contenues dans l'orbite de Mercure. Donc, vous voyez, ça met un petit peu en perspective les choses. On a également ici représenté en vert la fameuse zone habitable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a en vert avec la Terre et Mars qui se trouvent dedans, Vénus qui a la limite et qui ne l'est pas. Et ici, on aurait, allez, E, F, G qui sont potentiellement dans la zone habitable. Donc, c'est pour ça que ça a énormément fait parler parce qu'on découvre un système avec plein de planètes. Et en plus, plusieurs planètes font peut-être partie de la zone habitable, donc potentiellement abritée de la vie. C'est génial. Si on compare encore ce système avec le système solaire, on voit ici la densité qui est représentée ici, la densité des planètes relatives à la Terre et l'illumination reçue de l'étoile également relative à la Terre. Donc, c'est pour ça que la Terre se situe au centre avec une illumination de 1 et une densité de 1. Et bien, si on regarde les autres planètes, la planète B se situe ici, c'est là, on trouve que D reçoit la même quantité de lumière que la Terre en reçoit. Donc, ça pourrait être une belle candidate, bon, même si elle a une densité qui est quand même un peu inférieure, mais D pourrait être une excellente candidate pour abriter la vie. Également, E, je pense que là, elle a une densité très proche de la Terre, donc probablement planète rocheuse. Il s'avère qu'en réalité, toutes les planètes ici de Trappiste sont, en priori, des planètes rocheuses. Et qui se situe ici dans la zone d'habitabilité. Donc, ça serait très intéressant. Malheureusement, parce qu'il y a toujours malheureusement, Trappiste 1, c'est une étoile capricieuse. C'est une naine rouge. Et les naines rouges sont connues pour être très, très, extrêmement turbulentes. Et pour avoir des éruptions régulières. Donc, ces éruptions, malheureusement, quand à chaque fois qu'il y a une éruption, ça repousse un petit peu les limites de la zone d'habitabilité. Et donc, ça rend très peu probable la présence de vie sur les planètes du système Trappiste. Malheureusement. Revenons à Beta Pictoris. Vous vous souvenez tout à l'heure, en 1983, Beta Pictoris était observé. Donc, on a ici l'image de 1983. Et on découvrait un nuage de gaz et de poussière autour. Et bien, depuis, on a réussi à améliorer la technique de l'imagerie. Elle a été réimagée et on a découvert une étoile. Enfin, quand je dis 11, c'est Anne-Marie Lagrange, dont Vincent vous a parlé tout à l'heure, a découvert un compagnon à côté de Beta Pictoris. Alors, Beta Pictoris l'étoile se trouve au centre, ici, de ce disque. Et on a ici Beta Pictoris P. Dès le début, dès 1983, les scientifiques, dont Anne-Marie Lagrange, pensaient qu'il y avait une planète, une possible planète, dans ce disque de gaz et de poussière. Alors, la communauté prenait pas forcément ça au sérieux à l'époque, mais il s'avère qu'elle avait raison. Et donc, comme on vous a dit tout à l'heure, pour faire de la pub pour l'année prochaine, mais Anne-Marie viendra l'année prochaine, probablement, on sait pas encore en détail ce dont elle nous parlera, mais probablement on nous parlera de Beta Pictoris, mais au moins des exoplanètes. Et ça sera, je pense, très intéressant. Donc voilà, on a une planète qui tourne autour de Beta Pictoris et qui a été imagée de façon directe. Proxima. Est-ce que vous avez tous entendu parler de Proxima du Centaure ? Cette étoile, elle est connue pour être l'étoile la plus proche de notre Soleil. Donc, elle intéresse réellement les scientifiques. Parce que les scientifiques se disent, si cette étoile avait une planète autour, elle ne se situe qu'à 4,2 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière de Proxima met 4 ans et des brouettes à ne pas revenir. C'est vraiment rien. Donc, si on trouve une planète autour de Proxima, pour des générations futures qui maîtriseraient beaucoup mieux que nous le voyage dans l'espace, ça en fait un super candidat à l'envoi éventuel d'une mission. Et bien, coup de bol, on a découvert une planète qui a une masse d'environ 1,3 la masse de la Terre, et dans sa zone habitable. Donc là, c'est quand même, on se rapproche quand même de quelque chose de très sympa. Malheureusement, encore une fois, Proxima du Centaure, c'est une étoile qui est, comme pour Trappiste, une laine rouge, et qui a des éruptions très, très, très régulièrement. Le 27 mars 2017, par exemple, une éruption géante a été découverte sur Proxima. Donc, on peut imaginer qu'à chaque éruption sur cette étoile, les chances de survie ou même que la vie se forme à la surface de la planète sont assez faibles. Voilà. Continuons notre balade dans le ciel. On arrive maintenant dans la constellation de la baleine. L'une étoile qui s'appelle Tho, c'est qui ? C'est un nombre d'étoiles beaucoup moins barbare que des HD, machin, machin, parce que c'est une étoile très brillante, et qui a été observée depuis très longtemps, et donc cataloguée depuis très longtemps, et donc elle a la chance d'avoir un nom beaucoup plus abordable. Elle se situe à 12 années-lumière de la Terre. C'est pas grand-chose. Pour rappel, Proxima, c'était 422. C'est la 22e étoile la plus proche de nous. Voilà. Et ce système Tho Setti, c'est plusieurs planètes autour d'une étoile très sensiblement identique au Soleil. La masse de l'étoile représente 0,81, donc 80% de la masse du Soleil. Donc on a une étoile qui a un rayon et une masse de 80% d'autres étoiles. Donc c'est quand même quelque chose de très proche. Autour ont été détectées 4 planètes. Par contre, j'ai marqué ici que l'existence restait à confirmer. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs catégories. Les planètes détectées et confirmées, et celles qui restent à confirmer. Ces planètes-là restent à confirmer. Donc les astronomes continuent de les étudier, accumulent des données pour confirmer et rendre plus précis leurs résultats. Ici, on a la zone d'habitabilité. En comparaison encore avec notre système solaire, puisqu'on compare avec ce qu'on connaît bien. et on voit deux planètes se situer à peu près dans la zone d'habitabilité, qui sont Toceti-E et Toceti-F. Zoomons un petit peu sur ces planètes. On a la Terre, ici, Toceti-E, Toceti-F. Donc, on aurait visuellement ce qu'on appelle des super-terres, c'est-à-dire des terres un peu plus massives. Toceti-E. Si vous avez vu, c'est celle qui se trouve dans la partie intérieure de la zone d'habitabilité. Elle reçoit 60% de lumière en plus que ce que la Terre reçoit. Ce qui fait que si les deux, là, avaient une atmosphère identique, il ferait à peu près 70 degrés. J'ai oublié le Celsius ici, mais il ferait 70 degrés à la surface de la planète. Ça fait quand même assez chaud. Et en plus, la planète, là, quand même, elle a une masse qui est à peu près de 4 fois supérieure à celle de la Terre. Donc, on s'imagine que si elle avait une atmosphère, elle ne serait pas identique à celle de la Terre, mais elle serait beaucoup plus importante. Donc, il y aurait un effet de serre beaucoup plus important. Donc, on peut s'imaginer qu'au lieu d'être une super Terre ici, on a plutôt affaire à une super Vénus avec des conditions à la surface qui seraient plus de l'ordre des 400-500 degrés. Donc, rendant assez hasardeux l'éventuelle vie à sa surface. Si on passe à Tau, c'est IF. Celle-ci, elle va recevoir 27% de la luminosité que reçoit la Terre. Donc, elle en reçoit beaucoup moins, un tiers moins. Si elle avait une atmosphère identique à celle de la Terre, il ferait une température. Les modèles utilisent à peu près moins 40. Pareil, c'est froid. Mais on a une planète qui fait à peu près 6 fois la masse de la Terre. Alors, quand je dis 6 fois, il faut voir ici quand même que l'incertitude, c'est donc 6 fois, mais l'incertitude, c'est 3,5. Donc, il y a quand même une incertitude qui est assez énorme. Mais bon, c'est pour devenir lié. C'est pour ça que les valeurs de température que je donne, c'est vraiment pour se donner une idée et puis pour rêver un peu, parce qu'on est quand même là ce soir aussi un peu pour rêver. Si on rajoute donc ici la masse et donc une atmosphère plus importante, un effet de serre, et bien on peut imaginer, par contre, qu'on passe de moins 40 à des températures plus proches pour possiblement héberger la vie. La limite pour avoir une planète rocheuse gazeuse, elle se situe à peu près dans ces zones-là. Ce qui fait que, probablement, cette planète Tocetief est une planète rocheuse. Donc, si tel est le cas, ça pourrait être une excellente candidate pour être une planète abritant de la vie. Alors de la vie, ça peut être bactériologique, ça peut être plein de choses. Des tardigrades, comme on trouve sur Terre. On continue notre balade vers un autre système, HL-Towey, qui est un système en formation. Vous vous souvenez peut-être tout à l'heure, ma deuxième diapo, ça montrait l'image d'artiste, vu d'artiste d'un système solaire en formation. Là, on a pareil, sauf que l'artiste, c'est la nature. Et ce qu'on observe ici, c'est l'étoile au centre, avec ses disques de poussière de gaz et des grumeaux. Des grumeaux tout autour, qui sont ces accrétions de poussière et qui font des planètes en formation. Donc, ce qu'on a ici, c'est la première vision d'un système en formation. Cette image a été prise avec le VLT. HL-Towey, c'est une étoile très jeune, qui a moins d'un million d'années. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous vous souvenez l'âge du Soleil, à peu près. 4,5 milliards d'années. Donc ici, on a moins d'un million d'années. Donc, cette photo-là qu'on fait, c'est un petit peu comme si on se passait à l'extérieur et qu'on avait pris en photo notre système solaire lors de sa formation. Donc, c'est vraiment un bond en arrière qu'on fait en observant cette étoile. Ensuite, je vais vous parler des planètes circunbinaires. Alors, derrière, ce nom est un petit peu tordu. Vous reconnaissez tous, je pense, cette image-là. Si vous êtes là, probablement vous aimez bien Star Wars quand même, un petit peu. Et sur Tatooine, les cérèbres pourraient voir deux étoiles. Pendant très longtemps, cette vision de planètes avec deux étoiles appartenait justement à la science-fiction. Et bien, en fait, les auteurs de SF sont quand même super bons parce que ces planètes existent réellement. On a pensé pendant très longtemps que ce n'était pas possible parce que des planètes gravitant autour d'étoiles, ça va quand même engendrer des instabilités gravitationnelles. On se disait, c'est quelque chose de compliqué. Et bien, ça existe quand même. Et voici des planètes qui ont été observées. Donc, Kepler 38P, PH1, Kepler, Kepler. Alors, vous voyez beaucoup d'exoplanètes qui s'appellent Kepler. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a un satellite qui est en orbite autoritaire qui s'appelle Kepler. Et qui détecte énormément d'exoplanètes. Donc, c'est pour ça qu'on en a beaucoup qui s'appellent Kepler. Kepler 16B, elle a été appelée par la presse Tatooine, justement. Parce qu'elle orbite autour de l'une aine orange et l'une aine rouge. Un petit peu comme sur Tatooine. Et donc, voilà. Mais la presse s'est mise à rêver de « et pourquoi pas ? ». On voit qu'autour de ces étoiles, on a une région d'instabilité dans laquelle, gravitationnellement, c'est impossible d'avoir des planètes en orbite. Et d'ailleurs, cette image, elle a été normalisée sur cette région d'instabilité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout à l'échelle l'orbite des planètes. Mais c'est pour un petit peu se représenter. Donc, on a une région ici où il est impossible d'avoir des planètes autour des étoiles doubles. Et au-delà de ça, on a par contre la possibilité d'avoir des planètes qui orbite. Alors, comment est-ce possible qu'on ait des planètes autour d'un couple binaire ? Vraiment, les assistants se sont posé la question. Et en fait, ils se sont dit que de telles planètes doivent se former dans un disque circule binaire. Décidément, le mot circule binaire. C'est-à-dire un disque avec deux lobes, deux parties. Et ce sont des disques qui ont été détectés en février 2018. Donc là encore, une détection très récente. Détectée par le télescope, le réseau, le télescope ALMA. Je vais en parler juste après, pour ceux qui ne connaissent pas ALMA. Autour du système OPH of I-R-S-I-7-A-B. Donc derrière, ce nom est encore très barbare. A et B représentent les composantes A et B du système binaire. Et on voit ici ces deux disques. Ces deux disques circule binaires dans lesquels sont en train de se créer. Parce que là, on a un système très jeune. Et donc, dans ces disques-là, sont en train de se créer des étoiles autour des planètes, autour d'étoiles boulues. C'était détecté par ALMA. ALMA, qu'est-ce que c'est ? On est loin du télescope dans lequel on peut voir, en tantin, quelqu'un qui colle le nez avoculaire et qui observe le ciel. Non. ALMA, c'est pour Atacama Large Millimeter, Submillimeter High. C'est-à-dire un grand réseau d'antennes millimétriques et submillimétriques qui se situe dans le désert de l'Atacama. Et on voit donc ici qu'on a des antennes radio. Et on va donc détecter dans le domaine radio. Nous, dans la vie de tous les jours, on observe ça, notre œil. Il voit cette petite partie du spectre électromagnétique qui est énorme. Et bien, avec le réseau de télescopes ALMA, on va observer ici, dans les ondes radio. Et donc, ça permet d'observer des étoiles en formation, des gaz de poussière assez froids et qui sont en train de former des systèmes planétaires. D'ailleurs, l'étoile que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été prise par la VLT, a également été observée par ALMA. L'étoile, on voit un disque d'accrétion tout autour avec formation des planètes. Voilà. On continue un petit peu avec un système planétaire, cette fois-ci qui est très similaire au nôtre. Le premier système planétaire où on retrouve huit planètes. Tout à l'heure, le TRAPPIST, on en avait sept. Là, on en a une de plus, comme le système solaire, pardon. On a huit planètes. Mais en plus, contrairement à TRAPPIST où on avait une naine en rouge, donc une étoile toute petite et avec des émotions solaires de partout, on a ici une planète, une étoile qui a une masse très proche du Soleil. 1,2 avec plus ou moins 1, plus ou moins 0 à 1, donc c'est quelque chose de très proche. Par contre, cette étoile se situe à 2545 à l'univers, donc c'est un peu plus loin. Et ce système, par les particularités, d'avoir une détection d'exoplanètes, cette planète-là qui se situe dans la zone d'habitabilité, qui a des proportions proches de la Terre, elle a été détectée par l'intelligence artificielle de Google. Voilà, la première planète détectée par Google. Donc, Big Brother is watching you, right ? Comment ils ont fait ? C'est très simple, en fait. Kepler a plein de data. C'est ce qu'on appelle du Big Data. Il prend des images, des data, tac, il accumule, il accumule, il accumule. Et bien, on a filé tout ça au logiciel de Google, le réseau neuronal, qui imite le réseau neuronal, et voilà, il a découvert, dans toutes ses datas, il a découvert cette planète-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire assez sympa. On s'approche de la fin de notre voyage avec un petit cas assez particulier que je trouve ça assez sympa, ce qu'on appelle des planètes flottantes. Qu'est-ce que c'est que les planètes flottantes ? On voit qu'il y a un an encore plus barbare. Et bien, c'est des planètes qui n'ont aucun lien gravitationnel avec une étoile. En fait, c'est des planètes qui sont pures dans l'espace. Elles tournent autour d'aucune étoile et elles sont égales. Alors, comment elles se sont formées ? Elles se sont formées autour d'une étoile. Ça, c'est obligé. Mais elles ont pu être éjectées par gravitation de leur système planétaire pour se retrouver perdu dans l'espace. Donc là, on a ici, vous voyez le petit point bleu. Je ne sais pas si vous le voyez là. Bien, c'est une planète flottante prise dans l'infrarouge. Une planète qui a à peu près 4 à 15 fois la masse de Jupiter pour une température de 370 ou 470 degrés. Donc, c'est quand même assez chaud. De toute façon, il faut quand même... Vu qu'on la voit en infrarouge, il faut qu'il y ait une petite chaleur quand même. Mais donc, voilà. C'est une planète qui navigue dans l'espace. Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Mais d'où vient-elle ? Voilà. Et je voudrais finir cette conférence avec un petit mot sur ce qui se fait à Dijon pour les exoplanètes, au laboratoire ICD où je travaille, avec Vincent ici présent, où on fait, nous, de la spectroscopie, mais de la spectroscopie avec un intérêt astrophysique. Et on travaille actuellement sur un projet qui s'appelle EPITES, Exoplanetary High Temperature Hydrocarbons by Emission and Absorption of Metroscopy. Un titre à rallonge. C'est pour ça qu'EPITES est plus simple. Et c'est un projet qui vise à modéliser de l'absorption infrarouge de petits hydrocarbures, tels que par exemple le méthane, CH4, à haute température, afin de comprendre les propriétés atmosphériques des planètes. Le méthane, c'est par exemple une molécule qu'on a énormément observée dans le spectre de plein d'exoplanètes. Donc, savoir le modéliser à haute température nous aide à mieux comprendre les atmosphères des juges de terre chauds par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait à Dijon en partenariat avec plein de laboratoires français et envers. Et enfin, pour conclure, une petite affiche d'agence de voyage faite par la NASA, une agence de voyage virtuelle, peut-être future, qui vous présente Kepler 16b, dit Tatooine. Et on vous dit, le pays, la terre où il y a deux soleils, là, votre ombre a toujours de la compagnie. Voilà. Donc, ceci clôt la conférence. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... ...